... Merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis venu parmi vous. Et j'espère qu'on va passer une bonne soirée en rigolant bien tous ensemble. Dans la simplicité, dans la simplicité. Et la générosité. Quand on entend parler de simplicité et de générosité, évidemment, c'est des choses qu'on associe incroyablement avec le monde du vin. Les gens qui aiment le vin en aiment les plaisirs sains. Ce sont des bonnes personnes. Et la convivialité se retrouve. On a des bonnes personnes. Mais malheureusement, on va voir à quel point ça a changé. Et puis, c'est peut-être plus tellement ça aujourd'hui. Oui, c'est dommage. Ça devient des produits de luxe. Et c'est vrai qu'on n'ose plus les boire vu l'évolution des prix. Moi, j'achetais ça avant l'an 2300 francs la bouteille. Ou 50 euros des moutons Rothschild Margot. Maintenant, c'est 2 ou 3 000 euros. Et à la limite, on préfère aller passer une semaine au Maroc contre l'asso-thérapie plutôt que de boire un pétrus. Avec des copains qui vont vous dire, il a les moyens, il pouvait, ou ils sont jaloux. Ou comme disait, je crois que c'est Michel Betagne qui disait, un fameux critique vin français, qui disait, l'idéal, ce serait peut-être de boire le pétrus là-bas. Oui, oui, oui. De combiner les deux. Mais comme j'ai tout bu pendant 30 ans quand ce n'était pas cher, parce que vu mon âge, j'ai eu le temps de boire quand vous étiez encore en culotte courte pour certains. C'était 30 euros de la bouteille, on s'amusait. On buvait dans la soirée comme ça. On buvait tous les grands crus du Médoc. Vous voyez, Mouton, Margaux, Le Brillon, Cheval Blond. C'était une petite anecdote. Je pense qu'on va finir par baver d'ici la fin de la soirée. En parlant de culottes courtes, justement, vous avez commencé comment ? Comment vous est venu cet amour du vin ? Vous avez grandi à la Chapelle-Bâton. Oui, dans un petit village. Un tout petit village de 300 habitants. On raccourcit sur les choses, c'est grâce à mon grand-père maternel. Il est vrai que moi, je suis non-41. Donc, dans les années 50, on buvait du cidre à la campagne. Mais mon grand-père, qui était marchand de vaches, qui avait fait pas mal de marchés noirs avec les députés de Paris qui venaient chercher leur jambon pendant la guerre, il avait appris à connaître les vins parce que tous ses députés les ramenaient des grands crus à mon grand-père. Donc, dans les années 50, nous, on ne savait pas ce que c'était. Et effectivement, lui a appris comme ça. Et à un moment donné, il a dit, moi, je vais récupérer quelques barriques de vin saumur champigny, pas trop cher pour mes enfants. Et tous les ans, au 1er janvier, il y avait deux barriques de vin qui attendaient. Et mon grand-père disait, allez, c'est pour vous. Alors, il y en a un qui mettait en bouteille, l'autre des étiquettes, l'autre en caisse. Et puis, ma mère repartait donc tous les ans avec 100 bouteilles de vin, pas trop cher, dans les années 50, de Côte-de-Bourg. Mais à l'époque, c'était pas mal parce que tout le monde buvait du cidre. Puis moi, à 20 ans, je suis collectionneur comme ça. J'ai collectionné la philatélie, les vieilles pièces de monnaie. À 20 ans, je me suis dit, tiens, je vais prendre quelques bouteilles dans la cave de ma mère, 6 de chaque, pour faire 30 bouteilles d'une petite cave. Puis j'ai eu la chance de quitter mon petit village pour aller dans l'aéronautique à Paris, où là, j'ai rencontré des ingénieurs qui avaient des crues classées. Pour me faire un peu mousser, moi, j'arrive en disant, « Ah, j'ai un vin bouché de 55 ! » Mais c'était un Côte-de-Bourg, un mamal, vous voyez ? Et eux, ils amenaient des crues classées, moutons, margots. Moi, je ne savais pas ce que c'était à l'époque. – Attendez, j'ai acheté juste parce que le vin bouché, c'est qu'il y avait peu de bouteilles bouchées à l'époque. Les gens achetaient… – C'était des barriques. – C'était en vrac, c'était des barriques ou c'était des dames jeunes. Mais la bouteille bouchée, c'était quelque chose de rare. – Oui, oui, parce que c'est vrai que même dans les années, à cette époque-là, du pétrus, on buvait presque à la chasse le dimanche matin, vous voyez ? Donc, le vin bouché, c'était venu très tard. Et puis donc, voilà, après, j'ai été transféré dans un service de vente des avions parce que comme j'avais appris l'anglais, je suis parti deux, trois ans en Afrique du Sud. Et c'est là où on avait pour consigne de saouler le client, de la bonne bouffe. – Pour vendre des avions, ça allait mieux. – Et moi, je disais au sommelier, qu'est-ce que tu as de bon là ? Oh, j'ai un mouton, ah bon, c'est quoi ça ? Oh, ben tu verras, c'est pas mal. Alors, mouton, là, soit la frère, margots. – Donc, vous ne connaissez pas tous ces vins-là ? – Non, moi, je ne savais pas. J'avais toujours mes vins bouchés. Et puis, quelques caisses de château d'assaut où je travaillais, mais les pétrus, margots, moutons, moi, c'est un nouveau monde. – Pardon, on revient au tout début. – On est quand même là, 30 ans, 40 ans en arrière, ça a évolué beaucoup. – Même avant ça, quand vous étiez, quand vous avez grandi à la chapelle de l'Aton, donc c'est dans les Deux-Sèvres, c'est ça ? Pour placer, c'est pas loin, la région viticole la plus proche, ce serait l'Anjou. – Bordeaux, c'est à deux heures. Saumur-Chopigny à 50 kilomètres. Bordeaux, je suis à La Rochelle à côté. – Donc, c'est les vins que vous avez connus quand vous étiez petit qui ramenaient votre grand-père, c'est ça ? – Non, non, mon grand-père, c'est des vins de Loire, de Tours. Moi, j'habite en Poitou-Charentes, près de Poitiers-la-Rochelle, et c'est là que mon grand-père a acheté des vaches pour les engraisser dans ses champs. Et il disait aux marchands, tu rajouteras des barriques de Tours, de Vouvray, tu rajouteras des barriques de Saumur-Champigny. Donc, c'était des vins locaux de ma région. Les vins de Bordeaux, c'était à 200 kilomètres. Bien sûr, quand je suis arrivé à Paris, je ne connaissais pas Bordeaux, Bourgogne, les Grands Crus, Richebourg, Chambertin. Pour moi, c'était du petit nègre. Et donc, c'est vrai que j'ai appris comme ça au restaurant. – Le plaisir était celui de collectionner avant d'être amateur de vin. Êtes-vous un amateur de vin ou un collectionneur avant tout ? – J'étais collectionneur avant tout, de tout. Les fleurs, les arbres, les petits oiseaux, les bengaliers. – Les arbres, ça ne doit pas être facile. – Et puis les pièces de monnaie, les buvards. Et puis, c'est donc, après que je suis devenu un amateur de vin, lorsque j'ai rencontré Michel Bétane, donc de la revue du Vin de France à l'époque, qui m'a appris un peu les grands crus. Et puis donc, là, j'ai commencé par apprécier. Donc, j'étais collectionneur, mais en même temps, intéressé de boire. Et là, il est vrai qu'on était un groupe d'une dizaine de personnes. Et tous les trois mois, on allait dans un grand restaurant et on buvait les 28, les 59, la fois d'après, tous les détours du siècle, 15 bouteilles à chaque fois. Et donc, de 80 à 90, on a bu 1000 bouteilles comme ça, de tous les crus possibles, imaginables, Ikem, enfin, dans tout. Et puis donc, je me suis un petit peu familiarisé avec toutes ces choses. Et comme j'ai quitté mon travail en 89, très tôt, parce que pour vous expliquer, dans mon petit village natal, bon, c'était la vie de rêve avec la pêche, les grenouilles, on jouait au boulot, au palais simple. Alors que Paris, c'était le matin, une heure de boulot, métro, de dos, le transport. J'avais qu'une hâte, c'est de rentrer dans mon village natal, vous voyez. Donc, il s'est trouvé l'opportunité, où la société ne vendant plus trop d'avions à cause des missiles en 89. On nous donnait 50 000 euros si on quittait la société. Moi, je dis, bon, OK, 47 ans, la vie est belle, je pars avec mes 50 000 euros, je les investirai dans ma petite maison que je restaure tranquillement pendant mes vacances pour la salle de bain et tout ça. Et donc, en 89, je suis retrouvé à la retraite, mine de rien. Mais on me dit, oui, mais comment tu feras ? Nous, on aura du pognon à la retraite. Mais toi, comment tu feras en 2015 ? Tu n'auras pas de retraite ? Alors là, j'ai acheté du vin pour ma retraite. Et c'est là l'opportunité où je me suis dit, bon, ça va sûrement monter un jour. On m'avait appris les grues, moutons. Alors, j'ai acheté trois caisses de pétrus. C'était à l'époque 300 francs, c'était encore raisonnable. Et de 90 à l'an 2000, j'achetais tous les ans une cinquantaine de caisses de vin. Une pour garder pour la collection, deux pour boire. Puis l'an 2000 est arrivé, l'an 2000 est arrivé, c'était plus 300 francs, 1500 francs. Parker en a remis une couche. En 2005, 500 euros la bouteille. En 2010, 2000 euros la bouteille. En 2015, je me suis dit, mais là où je vais acheter un yacht, j'aurais beaucoup trop d'argent pour ma retraite. Et c'est là que j'ai décidé d'améliorer ma collection en revendant tous les doubles que j'avais pour acheter l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les vins de Californie, les cognacs, le carmanac, pour acheter tous les vins qui manquaient à un collectionneur que j'étais, en copiant un petit peu les informations de Robert Parker et autres. Et en 2017, je me suis retrouvée le plus grand collectionneur au monde de vins spiritueux. Et j'ai décidé de faire une fondation pour faire un musée que je vais, pour pérenniser un peu, qui sera l'oeuvre d'une vie qui me survivrait. Vous avez parlé des chances, donc vous avez eu la chance incroyable de commencer. Dans une période intéressante. Où on pouvait... Ça reste intéressant. Par hasard, oui. C'est encore intéressant, c'est juste plus abordable. Oui. C'est tout aussi intéressant. C'est un peu comme en 1900, les gens qui achetaient des Van Gogh, des Picasso. Van Gogh, ils disaient, tu me fais à bouffer, je t'ai donné une toile. Maintenant, ça vaut 100 millions d'euros, la toile. Moi, j'ai acheté une caisse de Petrus, ça va être 300 francs. Maintenant, ça vaut 30 000 euros. Qu'est-ce qui a fait le changement ? Qu'est-ce qui a fait le changement ? Internet. Et puis, à nouveau, riche chinois, le développement des milliardaires dans le monde. Où, dorénavant, tous ces milliardaires, ils ont leur yacht, leur baraque, tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui manque ? Il paraît que les vins, c'est la mode. Alors, des Petrus, Romane et Conti, Hong Kong, et Parker qui met des notes, qui en met une couche. Donc, tout le monde veut du 100 points par cœur. Comme les 100 points par cœur, ça se vend, on multiplie les prix. Les vignerons, on fait aussi une amélioration de qualité. Parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que dans les années 60, les vins de Bourgogne n'étaient pas terribles. Parce que déjà, le gars qui avait 2000 bouteilles, il rajoutait presque un peu d'eau ou il faisait toute la vendange pour vendre la totalité de la récolte. Alors que maintenant, il dit, on sélectionne, on ne fera que 500 bouteilles, mais au moins, on aura une note par cœur et on va vendre 10 fois le prix. Donc, c'est ça qui a créé toute l'évolution. Robert Parker, Internet, et l'évolution des milliardaires. Voilà. Et des gens, par contre, à l'époque, vous disiez, dans les années 60, quand vous avez commencé à acheter des Bourgognes, les gens de Bordeaux, il y a presque de vous, il dit, qu'est-ce que tu vas acheter en Bourgogne ? Qu'est-ce que tu vas foutre en Bourgogne ? Qu'est-ce que tu vas t'emmerder ? Vous avez dit vous-même parce que les vins n'étaient pas bons. Oui. Mais pourquoi vous les achetiez ? Parce que j'étais collectionneur. Je voulais un Richebourg, un Chambertin, un Echoseau, un Comté-Echoseau pour avoir un peu de tout dans les vins. Et c'est quand c'est devenu bon quand Parker est arrivé où les vignons en Bourgogne ont dit, à Bordeaux, ils vendent des vins 500 euros à la bouteille, bazar, nous c'est 50, comment on va faire ? Alors, les enfants qui reprenaient la succession ont dit, il faut faire de la qualité, on va éclaircir, on va enlever des grappes pour réduire la récolte, comme ça, ça concentrera le vin. de la piquette, quoi. Et bien, maintenant, pour en avoir, il faut être sur la liste parce que, alors du coup, moi j'achetais donc de la piquette, comme on dit. Mais quand c'est devenu bon, tout le monde s'est précipité. Et donc, oui, mais il n'y avait que, par exemple, Romain et Compté, il n'y a que 2015 pour le monde entier. Donc, ben non, monsieur, non, Mais Chasseau, il en a lui. Ben oui, mais lui, il est sur la liste depuis 15 ans. Donc, j'ai eu l'antériorité. Il fallait acheter pendant 15 ans du pas bon. Pour pouvoir. Pour pouvoir avoir droit d'acheter le bon. Qui aurait imaginé que ce serait bon un jour. Et donc, maintenant, j'arrive à Bourgogne, voilà, je mets ma petite caisse de Romain et Compté, les morceaux de coche du riz que je pèse 50 euros. Au bout du village, il y a une mobilette qui m'attend avec un billet de 500 euros pour acheter la bouteille. Je fais 3 kilomètres, il y a une Mercedes avec un milliardaire russe qui a deux billets de 500 euros pour la bouteille. Donc, c'est incroyable, quoi. Dans l'heure qui suit, ça passe de 100 à 1000 euros la bouteille. Alors, bon, malheureusement, ma passion est tente, je ne la vends pas parce que, malheureusement, pour les sourds, comme on dit, mais je garde, c'est un patrimoine où j'ai le privilège au moins d'avoir ce que les milliardaires ne peuvent même pas avoir et ceux qui cèdent à la ventre, parce que j'ai des copains quand même qui en ont, eh bien, bon, tout ça, ça va partir en... C'est tout un patrimoine qui fout le camp et donc la philosophie de ma collection, pour répondre à une question que vous allez sûrement me poser, c'est que dans deux siècles, j'aurai au moins le patrimoine de l'humanité des plus grands crus comme les œuvres d'art. Le vin s'est fait pour boire mais en même temps, on aura au moins une bouteille de chaque en disant, ça c'était le grand 1947, ça c'était le fameux Petrus 21, ça c'était le fameux vin de M. Jaillet qui valait 40 000 euros qui en vaut 400 000 maintenant, enfin voilà. Le vin est en train de devenir des œuvres d'art et donc, sur l'idée que j'ai eue il y a 3 ou 4 ans de les conserver, j'avais 10 ans d'avance parce que ça devient maintenant carrément des vins qu'on regarde et qu'on ne boit plus. La semaine dernière, vous voyez, il s'est vendu une bouteille de Romanekonti 450 000 euros. J'ai acheté ça à 1500 euros il y a 30 ans. Bon, mais j'aurais jamais imaginé que bientôt on va avoir des bouteilles de vin à 1 million d'euros la bouteille. On y va tout droit. Le Chinois qui gagne 1 million d'euros par mois il dit moi je veux cette bouteille. Le majordome il est là mais il y a le majordome russe qui est en face, le majordome brésilien et les prix montent et chacun veut la bouteille peu importe le prix. Il y a une époque où les grands critiques vins britanniques entre autres conseillaient aux amateurs acheter minimum une caisse. Moi j'ai acheté trois caisses. On a du mal. Imagine acheter une bouteille aujourd'hui. Oui, oui. Et maintenant on ne peut plus. 3000 euros la bouteille. Non, il y a l'influence des critiques des gens comme Robert Parker que vous avez mentionné. Il y a l'amélioration des vignerons qui savent Oui, la qualité. La qualité est montée. Mais à part ça, qu'est-ce qui fait prendre de la valeur au vin quand on a une collection comme la vôtre? Est-ce que c'est juste parce qu'il y a certaines bouteilles ou vous en avez le Porto? C'est quoi l'histoire du Porto? Le Noval National 31. Oui. Oui, mais il y a trois milliardaires qui la veulent. Il y en a combien dans le monde? Une. Porto Noval. Une petite histoire encore. Porto Noval National 1931. Bon, j'entends parler, je vais à Paris au Ritz pour une dégustation il y a 30 ans. Alors, je vois le président du syndicat de Porto et qu'il y a une dégustation de Porto. Il me dit, monsieur, je suis venu apprendre au restaurateur, même à l'inducasse et tout, ce que c'est que le Porto, parce que le Porto, on le boit en France, il n'y a qu'en Angleterre, on ne sait pas ce que c'est. Après un bon repas avec un gâteau au chocolat à Porto, c'est quand même pas mal. Moi, j'étais là-bas par hasard et puis à la fin de la dégustation, il y avait 30 restaurateurs qui sont avant, il ne restait plus que 5 ou 6. Et monsieur Van Zeller avec sa grosse moustache, il me dit, oh, j'ai une 63, 100 points par coeur, on est 6 ou 7, on va y déguster. Alors, ah bon, oui, oui, c'est le plus grand fait. Ah, il me dit, bien sûr, il y a au-dessus, mais ça, c'est la joconde, c'est un mythe, c'est la 31, on ne sait plus, il n'y en a plus dans le monde. Alors, je pars avec cette information et puis à Vinexpo, tous les deux ans, je me promène et je pose des questions et puis je dis, ben voilà, il me manque Nova National 31 et puis il y en a qui me dit, il y a un anglais qu'on a une là. Ah bon ? Il me dit, oui, c'était le majeur d'une de la reine d'Angleterre quand elle est partie, elle lui a dit, tu prends la bouteille que tu veux, il a une bouteille de Nova 31. Oh, je dis, chouette, je vais pouvoir l'avoir. Alors, je vais voir le gars et il dit, voilà, on peut faire un petit échange, j'ai deux ou trois bouteilles de pétrusse, il me fait, quoi qu'il me fait ? Je me dis, il ne doit pas savoir le prix. Il me dit, vous rigolez, monsieur, j'en veux deux caisses. Oh, je dis, non, c'est foutu. Il me dit, il est fou, c'est deux caisses. Alors, à l'époque, ça faisait l'équivalent de 5 000 euros, vous voyez ? Puis, je regarde dans les documents, je vois une bouteille donnée à Van Carlos d'Espagne, estimée à 8 000 euros. Je dis, à 3 000 euros près, je ne suis encore pas trop perdant, quoi. Et j'amène les deux caisses de pétrusse 85 et je repars avec ma bouteille où tout le monde rigolait, Michel, t'es fou, pour un porto 24 pétrusse. Et maintenant, ça vaut 100 000 euros parce qu'il n'y en a qu'une dans le monde. Donc, c'est une anecdote entre autres, quoi. À part leur rareté, qu'est-ce qui fait qu'elles gagnent en valeur ? Est-ce qu'elles sont intrinsèquement supérieures aux autres ? Est-ce que le goût de tous ces vins-là, les vins que vous collectionnez parce que vous ne cherchez que le meilleur du meilleur ? Moi, je ne cherche que les grands millésimes parce que... Les meilleurs producteurs et les grands millésimes. Oui. Est-ce que vous considérez que ces bouteilles-là, toutes les bouteilles que vous collectionnez ont gagné en valeur parce que, justement, elles sont meilleures au goût ? Bon, ça a été un facteur, mais l'essentiel, c'est que tous les milliardaires, on veulent. Alors, Hong Kong, Brésil, en Inde, il y a 30 000 milliardaires en gros, en Chine, et il n'y a que 3 000 bouteilles de Champagne Salon ou de Romane Conti. Donc, tous ces milliardaires, ils donnent des consignes à leur majordome, achète-moi cette bouteille aux enchères à Christio à Londres. Et c'est comme ça qu'il y a 6 mois, il y a eu 1 000 bouteilles de Bourgogne, d'Henri Jaillet qui sont vendues 30 millions d'euros, les 1 000 bouteilles. parce que les majordomes avaient des consignes, on s'en fout du prix, t'achètes. Donc, comme ils étaient 5 ou 6 milliardaires, les prix ont monté, il y en a un, finalement, ils ont tous cédé, mais c'est monté à des prix comme ça. Donc, bêtement, logiquement, l'offre et la demande. C'est la demande et l'offre. Est-ce que certaines bouteilles ont une plus grande valeur parce qu'elles ont une connotation historique? Parce qu'elles sont rattachées à des événements? Il y a aussi l'étiquette Petrus, Romain et Conti, il y a le classement des notoriétés comme Ferrari, Rolls-Royce, voilà, Lamborghini, et là, c'est Petrus, Romain et Conti, le nom qui est reconnu, l'écho-parente d'Henri Jaillet, Cheval Blanc, Mouton, Margaux, les grands crus, des grandes bouteilles. Mais si c'est une bouteille qui a été, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale en France, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de bouteilles qui ont été cachées des nazis qu'on retrouve, vous me racontiez tout à l'heure, ça, je ne savais pas, on l'entend souvent parler en champagne encore, en faisant des rénovations, tout d'un coup, on tombe sur un truc qui était emmuré, qu'on avait emmuré à l'époque de l'occupation allemande, qu'on avait oublié puis qu'on redécouvre encore aujourd'hui. Vous m'avez dit que ça s'est arrivé avec des bonbonnes qui étaient... de Cognac 1904, des bonbonnes de 20 litres qui étaient cachées, donc mon ami M. Bouvray, à l'époque, il rachète une vieille mesure pour stocker un petit peu certains vins de son négoce, il enlève le parquet en chaîne d'autrefois, puis dessous, il y avait du sable, avec des petits ronds dans le sable, comme ça, noir, et en dégageant, il dit, c'est pas vrai, un goulot de bonbonnes, bon, puis plus loin, une étiquette, sur une ardoise, les boches le rendent pas. Donc, c'était un vigneron qui avait planqué tout ça sous le parquet pendant la guerre de 1914 en disant, ça, il n'est pas question qu'on me vole mon meilleur 20 paille 1893 ou Cognac. Et donc, ces bonbonnes, il s'est avéré qu'il y a deux histoires, j'ai des bonbonnes de Cognac en 1904 et un vin de paille en 1993 qui était dans ces bonbonnes cachées dans le sable. Donc, et ça, c'est des vins extraordinaires parce que ça a vieilli non pas dans des bouteilles, parce que plus le contenant est grand, plus le vin vieillit. Le top, c'est les magnums parce qu'il y a beaucoup plus d'épaisseur, beaucoup plus de gras et sous le bouchon, pour 75 centilitres de liquide, vous avez un centimètre d'air. Le magnum, pour un litre et demi, vous avez le même centimètre. Donc, l'air fait vir moins vite au magnum parce que ça l'oxyde moins vite. Si c'est en double magnum, c'est encore mieux. Mais en bonbonne de 30 litres, là, moi, j'ai des vins de paille en 1893. C'est le plus grand vin que j'ai bu dans ma vie, quoi. Et j'ai eu la chance d'acheter la bonbonne à l'époque. Et donc, voilà. Et vous me disiez, on a l'impression que c'est peut-être pas jeune, mais beaucoup plus jeune. On dirait qu'il a 30 ans d'âge, mais pas 100 ans parce qu'il a été surgené en gros contenant à l'abri des différences de température dans le sable, dans le noir, pas de vibration. Et bon, comme c'est un licoreux, ça peut vieillir 200 ans comme l'Ikem que vous avez vu tout à l'heure. Ikem 1811 est encore bon. Et quand vous parlez de... La grande est beaucoup plus importante que l'off. il y a toutes ces nouvelles personnes qui s'intéressent au... Tous ces nouveaux riches. Tous ces nouveaux riches en Asie, en Russie, mais ça a créé un autre problème complètement nouveau, très contemporain, qui n'était pas là à vos débuts. Comment vous faites pour savoir que ce que vous achetez est réellement ce que vous achetez? On le sait, il y a énormément de fraudes aujourd'hui. C'est un problème complètement nouveau dans le... Ben, complètement nouveau. En tout cas, qui s'est répandu à la même vitesse que les nouveaux riches se sont multipliés, on dit que près de 70% des grands bordeaux qui circulent sur les marchés en Chine sont des faux. Moi, j'entends souvent... On dit qu'à Vegas, il y a... À chaque année, on vend plus de Lafitte 82 qui n'en a jamais été produit. ça en dit long sur la qualité de la fraude et comment on fait pour... C'est vrai qu'il y a la rançon d'être riche, il y a déjà les voleurs et pour celui qui achète des venteurs cher, la fraude. Moi, j'ai la chance et je les ai achetés avant que ça ait de grande valeur. Donc, on ne faisait pas de faux il y a 30 ans parce que pour 30 euros la bouteille... Maintenant, une bouteille à 3 000 euros, on arrive à faire une caisse de faux. Donc, déjà, j'ai ça en moins et les ventes sont chers. Je ne les fais plus, j'achète simplement maintenant direction producteur. Ce qui est déjà compliqué parce qu'autrefois, avec ma vieille 4L du Moyen-Âge parce que je mettais tout mon pognon dans le pinard, comme on dit, j'avais 10 000 euros, j'avais 10 caisses de vin. Maintenant, j'ai beau y aller avec ma BM, je n'ai plus qu'une caisse parce que les prix ont tellement monté que j'arrive... Mon problème, c'est que je n'ai plus assez de finances pour acheter les caisses que j'ai droit alors que beaucoup de gens aimeraient bien à ma place et donc, je suis arrivé là dans une période où il est content que j'ouvre mon musée pour l'ouvrir au public où la fondation récupère à des fonds pour continuer la collection à ma place. Et parce que si vous ne prenez pas votre allocation, vous la perdez. Parce que si je ne prends pas mon allocation, il y a plein d'avans qui attendent derrière en disant ouf, chasseuil est mort ou il n'est pas venu, hop, je prends sa place. Et comme je ne suis pas prêt de mourir, il va attendre longtemps. Le bon vin, ça conserve, c'est vrai. Ah oui. Donc vous n'achetez plus du tout dans les ventes aux enchères parce que c'est pas sécuritaire. Il y a 80% de faux et c'est ça le problème mais tant mieux parce qu'effectivement, il y a 5 ou 6 ans il est sorti la liste des 5 plus grands collectionneurs du monde. Donc il y avait Rodenstock en Allemagne, Rudi Kunawan, l'Indonésien, Monsieur Coq, bon, bref, et puis chasseuil. Bon, entre temps, il en a mis en prison, Rudi Kunawan, qui a fait 30 millions de faux vins. Il y a Monsieur Rodenstock qui est poursuiv par la CIA et l'autre, il est mort d'un cancer. Donc il n'y a plus que chasseuil. J'espère que ça va durer encore longtemps mais ça va, je ne mange pas trop. Il n'y a qu'un authentique qui survit, hein? Je n'ai pas d'âge. Vous dites, vous disiez à un moment donné, je, 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 c'est un petit monde quand même. Le monde des vins rares et des collectionneurs est un monde relativement petit et je les connais tous. Oui, oui, on se connaît tous entre eux. Est-ce que vous l'avez connu, Kourniawan? Non, mais j'ai connu Rodenstock. OK. Et à un tel point que vous pensez, il était là en... C'est des, pour ceux, c'est vraiment des fraudeurs très... C'est des gens qui avaient une grande réputation avec les ministres, les députés comme Rodenstock qui l'avait ses épaulettes de 1870 et il était là, le Seigneur en Allemagne, un cercle de dickemmes à boire, enfin voilà, et c'était un faussaire. Ils ont roulé un paquet de gens. Je lui ai écrit est-ce que je peux avoir une bouteille de vitre de votre dégustation dickemmes pour avoir une traçabilité de la plus grande dégustation du cercle. Donc il m'a envoyé sa photo dédicacée. Donc j'ai la photo d'un faussaire. Ensuite, ça a été avéré que la CIA a dit 15 ans de prison, il cherche à le coincer. Donc Rodenstock, je l'ai rencontré. Mais Rudy Kourniawan, j'ai pas su, c'était un génie qui fabriquait des vins et donc il y a une vente aux enchères des Etats-Unis qui a dit bon ce gars-là, on va le former, on va faire des grands dîners, on va inviter tous les gens qui ont du fric et on va le faire monter en notoriété. Et à un moment donné, ils ont dit vous avez vu Rudy Kourniawan, vous avez vu les vins qu'on a vus, c'est un monsieur exceptionnel, il est dorénavant l'expert de la société de vente aux enchères. Et ils ont dit bon toi, tu vas nous faire le maximum de faux vins considérant que nous on a 20% des ventres. Il a fait pour 500 000 bouteilles en 10 ans de faux vins, vous imaginez ? Mais c'est un petit génie parce qu'avec des vins de table et avec des sortes de vins, il reproduisait le goût d'un grand cru. Ça prend quand même un bon palais pour arriver à faire ça. C'est un génie. Parce qu'il a fraudé un paquet de gens qui étaient des dégustateurs chevronnés. Tous les grands experts du monde disaient oui, c'est bien du cheval blanc 47, ah oui, c'est bien du pétrus 21. Bon, il avait reconstitué comme ça, donc il avait déjà appris le sens des vins et il a rouleu tout le monde pendant 10 ans. Et donc ça s'est passé, c'est qu'il y a 300 déjà, il y a M. Ponceau, un producteur bourguignon, il voit Claude Daroche 47, mais je n'ai jamais fait 47, moi. Donc il a été invité le fameux Konao à nos restos et puis l'autre était resté bouche bée et donc à ce moment-là, la CIA est tombée dessus et donc il est allé en prison pour 9 ans. Il y a d'ailleurs un film, le nom m'échappe, je ne sais pas. Non, non. Sour Grapes, merci. J'oublie le nom français. Il y a eu un livre, le vinaigar, qui est sorti aussi. Il y a un livre sur lui qui est sorti là-hier. Un film aussi qui a été fait, mais en tout cas, c'est une histoire assez fascinante de voir comment il a roulé absolument tout le monde. Donc maintenant, il faut faire attention aux voleurs et aux faux. Et vous me racontiez aussi qu'il y a, parce que maintenant, c'est un nouveau métier, très prisé, des experts qui arrivent à, qui vont vérifier les bouteilles pour assurer leur traçabilité, leur identité. et quelqu'un était venu chez vous sans vraiment cette dame, cette fameuse experte américaine. Ah oui, bon, c'est vrai qu'il y a huit jours seulement. Ah, c'est tout récent. Il y a mon amie d'Italie qui me dit, tiens, il y a madame Donnet qui voudrait voir ta cave. Ah bon? On lui dit, tu sais, ma cave, les visiteurs, ils n'en sortent plus, je parle pendant deux heures, pose des questions, je n'ai plus envie d'aller dans ma cave. Ah bien, c'est une grande experte des États-Unis, Maureen Donnet, elle a expertisé la cave des milliardaires pour voir les faux qui étaient ou pas. Tu peux faire, bon, ils viennent chez moi pour visiter la cave. Et puis bon, alors voilà, monsieur, on peut voir votre Petrus 45, votre Noval 31, les grandes bouteilles quoi. Alors avec son microscope, son ordinateur, alors l'encre, voilà, la lettre T, donc le haut, ça va, il y a de l'épaisseur d'encre, donc c'est pas en tampon, c'est bien la machine imprimante, le papier, c'est bien de cet âge, bon, jusqu'à 9h du soir, il m'en fait sortir toutes mes bouteilles et j'apprends ensuite, c'était une dame qui était venue expertiser ma cave parce que le CIA, Org Donne, de contrôler tout, ils se sont dit, mais si le petit bonhomme de Dusev, là-bas, le plus gros collectionneur, il doit y avoir un paquet de faux parce que, comment il aurait pu faire ? Depuis l'histoire de Kurniawan, en fait, on surveille de près. On surveille de près toutes les ventes aux enchères, tous les vins qu'il y a dans le monde, il y en a 500 000. Donc ils sont venus chez moi par hasard pour contrôler ma collection et heureusement, je n'avais pas de faux. Donc ça me conforte en me disant, au moins, je n'ai pas perdu mon temps et ça mériterait d'être dans ce fameux muséum que je suis en train de voir. Ça ne fait qu'ajouter à la valeur. Voilà. Est-ce que vous arrivez à continuer aujourd'hui parce qu'avec les prix qui ont monté, comme on le sait, je ne peux plus trop là maintenant. Vous voulez continuer à les IKM, les Laffite, les Moutons, les Oubrions, les DRC, vous aimeriez continuer à les avoir dans tous les grands millésimes qui viennent ? 10, 15, heureusement, là, 16, 17, ce n'est pas encore trop exceptionnel, mais 2000, 2005, 2010, 2015, il ne fallait pas que je les rate. Maintenant, le prochain, il est vrai que quand même, cette année, malgré la chaleur, ça sera un bon millésime, mais ce n'est pas si extraordinaire où je peux souffler pendant un an ou deux pour faire des économies pour la prochaine grande année. Mais sinon, il est vrai que là, maintenant, moi, je ne peux plus acheter. J'ai droit à deux caisses de pétrus quand c'était 30 euros la bouteille, c'était 3600. Maintenant, mes deux caisses de pétrus, il faut que je me sorte mes 30 000 euros et là... Et ce qu'il faut savoir aussi pour ceux qui ne réalisent pas, c'est que souvent, quand on a des allocations comme ça, il y a ces producteurs de vins très recherchés qui interdisent à ceux qui ont l'allocation de revendre. Les bouteilles sont numérotées parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de spéculation. Et s'ils trouvent la bouteille par Internet, hop, on n'a plus de caisse. Comment remonter compte ? Il y a un monsieur qui fait ça tous les jours, qui regarde toutes les ventes en chaires, les numéros des étiquettes et qui se renseignent sur les catalogues. Et s'il y en a un qui l'a revendu, hop, il est en dehors de la liste. Alors moi, bon, ça s'est bien tombé, c'est que je les garde parce que j'ai toutes les caisses depuis 40 ans de remonnaie comptée, c'est quand même extraordinaire. Et ce serait dommage que je me mette à en vendre un petit peu parce que je continue autant que possible la collection, quoi. Alors, effectivement, là, à partir de cette année, je ne sais pas comment je vais faire sur le plan financier. Faire quelque chose. Mais ce que vous cherchez à faire, là, maintenant, c'est ça aussi, c'est une façon d'assurer la continuité de cette collection. À faire un muséum avec des entrées publiques et à ce moment-là, il y aura une petite boutique, cafétéria, quelques souvenirs et puis les gens visitent la collection, mise en scène, mais mieux que ça. Et à ce moment-là, bon, j'espère l'année prochaine commencer au mois de juin, faire le grand trou de 50 mètres de long, comme une rue du Moyen Âge, avec tous les pays de chaque côté, Pérou, Mexique, Venezuela. Il y a de l'intérêt, ou vous savez, parce que vous avez apprécié... Et c'est les entrées qui récupérant tout ça. Parce que le gouvernement, tout ça, personne... Oh, ben, vous savez, comme je disais, nous ne les profitons de son pays chez nous. Quand vous avez le président de la République qui va à la cave de l'Élysée, c'est pas la peine d'aller lui dire j'ai une belle collection parce que ça n'intéresse personne. Malheureusement, c'est les étrangers qui me félicitent, les Chinois, les Russes qui viennent de temps en temps. Quand vous parlez de... Vous dites que il y a tous ces gens de l'étranger qui admirent ce que je fais, je pense qu'il y a aussi probablement beaucoup d'envie et de jalousie et que c'est peut-être pas tout le monde qui partage les mêmes idées nobles que vous de vouloir conserver le patrimoine. Pour vous, c'est au-delà d'une simple collection. Comme vous dites, c'est un conservatoire. C'est rattaché au patrimoine. C'est quoi? C'est démontrer le savoir-faire français? C'est une traçabilité. On conserve les vieux meubles, les tableaux. Tout le patrimoine depuis deux ou trois siècles. Le Louvre du vin, les statues, Rodin. Et finalement, le vin, pourquoi pas, sur 100 bouteilles, s'il y en a 99 qui en boivent, au moins qu'il y en ait un qui en gardent une bouteille, parce qu'en 2100, on dira, ben voilà, dorénavant, le vin est devenu à un million d'euros la bouteille. Par exemple, le Noval 31, c'est une oeuvre d'art. Il y a un milliardaire, il y a un Picasso, un Renoir, une bouteille de vin, un minéral, une corne de mammouth. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre d'un Picasso, d'art, on peut l'admirer, on peut... Oui, il y aura la traçabilité, la bouteille, il y aura de la poussière dans un siècle, cinq siècles, mais on dira au moins, il y a une trace du vin dans cette bouteille qui a été un mythe. Et une bouteille extraordinaire qui était faite pour boire, même vite, sans être débouchée, ça sera, pour dire, voilà, la mémoire de ce qui à l'époque a été considéré par tous les milliardaires et qui a disparu, il en reste une là. Vous voyez ? Il faut dépasser un peu ce sens de la dégustation. Ce sera le rêve. D'ailleurs, actuellement, avant de boire un grand vin, il faut en rêver pour l'apprécier. Si on vous fait rouler dans une voiture normale ou une Rolls-Ross à 130 à l'heure sur l'autoroute, vous dites, on est à 130 à l'heure, bon. Mais si on vous dit, attention, c'est la Rolls-Ross, ça ne rigole pas. Ah bon, c'est pareil, si on vous boit un Vantab ou un Chateau Petrus, il faut en rêver, il faut savoir ce que c'est, ce que ça représente. Et donc, voilà, moi, je garde la mémoire des plus grands vignerons du monde dans les plus grandes années du plus grand vin produit par ses vignerons. Ce qui veut dire que quand ça ne sera pas bon, ça sera tellement considérable en notoriété qu'on rêvera rien qu'en gardant la bouteille vide pendant les secs qui vont suivre l'éternité. On parle de Petrus, de Bordeaux, de Bordeaux, de Bourgogne, mais vous dites les plus grands vins du monde, c'était quoi votre première bouteille de vin étranger qui a rejoint la collection? La première bouteille de vin étranger, c'était en Espagne, Vega Sicilia, 1938. C'était le plus cher du lot et comme j'ai eu un patron assez minutieux puisqu'il fabriquait les plus beaux avions du monde, les Mirages, la maison d'assaut, le patron m'avait dit achetez ce qui sera le plus cher, vous ne perdrez pas votre temps parce que tous les autres, vous en trouverez autant que vous voulez tout le long de votre vie, ça n'intéressera personne. Donc, j'ai toujours acheté ce qui était dans les vins le plus rare, le plus réputé, le meilleur. Et en Espagne, on m'a dit c'est Vega Sicilia il y a 30 ans déjà et j'ai pris la 38, c'était la plus chère des 10 caisses et les autres, on retrouve, mais là, 38, c'est vrai, là c'est pareil, je crois que j'ai une caisse là qui est assez rare. Est-ce que ça s'avère faux des fois? Est-ce que vous vous êtes trompé? Est-ce que vous avez acheté certains vins? Non, il y a 20 ans, je n'achète plus aux enchères maintenant, il n'y avait pas de faux 70, 80, non, mais des vins qui ont perdu en notoriété? Non, je lisais sur les livres, Michel Bétala, Michael Bradben, tous les experts, je deviens spécialiste un petit peu comme un antiquaire et donc, je ne me suis jamais trompé, la seule chose que j'ai ratée, comme je ne l'ai peut-être pas expliqué, je vais en Bourgogne en 1980, j'avais mon fils qui avait 17 ans et je vais voir le fameux Henri Jaillet dont les vins se sont vendus 30 millions d'euros en Suisse, là, à Genève, il y a un an. Alors, je vais chez Henri Jaillet pour avoir une caisse de crocs par en tout, son fameux vin, j'avais du nez quand même, c'est en 90, son vin. Et on goûte Richebourg 78, il me dit, tiens, je vais vous faire quelque chose, une grande bouteille, votre fils est va-être unologue là, on boit deux bouteilles de Richebourg 78, il me dit, c'est combien ? 300 francs. Alors, à l'époque, je ne gagnais que 5000 francs quand même, il y a 30 ans. Je me dis, je vais quand même prendre deux bouteilles parce que c'était quand même rudement bon puis je me suis dit quand même, Henri Jaillet, ça, il faut quand même que j'aurai quelques bouteilles. Et maintenant, ça vaut 40 000 euros la bouteille. Donc là, j'ai raté mes 10 bouteilles. Un demi-million d'euros la caisse. Donc, des ratés comme ça mais pas dans le temps. C'est la seule chose que j'ai raté, finalement. Donc, je ne vais pas trop me planter et j'ai quand même deux bouteilles. Et donc, la première bouteille de vin étranger, Vega Sicilia, ça reste européen. Êtes-vous sorti de l'Europe, des pays du Nouveau Monde ? Après, j'ai suivi la Californie, ça a été Arlan. Après, j'ai l'Australie, les Grands Spenfalls d'Australie. Après, ça a été le Chili, au Zé de Macau, l'Argentine, l'Archival Ferrer, enfin, l'Afrique du Sud, tous les pays, petit à petit. Et pendant le Vinexpo à Bordeaux où on exposait tous les vins du monde, j'allais discuter de vigneron à vigneron et je ne faisais que ça toute la journée pendant huit jours. Et donc, j'entretenais des relations avec les Australiens, les Chiliens, les Vénézuels. Et c'est comme ça que c'est la grande époque. Ça représente combien dans votre cave aujourd'hui les vins étrangers ? J'ai 40 000 bouteilles mais j'ai environ, on peut dire, 60 % de Bordeaux et 40 % de Bourgogne, non, et 30 % de Bourgogne et 10 % de Vallée du Rhône, les grandes côtes rôties. Mais dans la totalité, j'ai peut-être quand même 30 % de vins étrangers. 35 %. Et on a parlé beaucoup de vins mais vous êtes aussi collectionneur de spiritueux. On a parlé des cognacs tout à l'heure dans les bonbonnes. Je bois un petit coup pour me réchauffer. Ça va être compliqué là. Les spiritueux, je crois que ça a commencé. Vous disiez au tout début vous faisiez votre service militaire à Strasbourg et vous aidiez. Oui, j'ai eu la chance et que tout le monde s'intéressait aux vins en vêtant en chair il y a 30 ans. Pourquoi ? C'est les restaurateurs qui achetaient les stocks de vins des vieilles caves pour vendre au restaurant. Mais il y a 30 ans on ne buvait pas ni pour tout ni alcool donc ça n'intéressait personne. Moi, je ne voyais pas ces cognacs 1811, 1855 3000 francs. Je raflais à chaque fois tous les spiritueux Cognac, Armagnac, Calvados, 1865 pour une bouchée de pain. Les chartreuses de Tarragone c'est pareil ça valait 500 francs. Ils m'ont dit mais les chartreuses t'en as à 600 francs dans le magasin pourquoi t'achètes ça à 500 francs ? Je dis oui mais c'est Tarragone. Ah bon mais c'est quoi ça ? Et puis finalement 20 ans après alors chartreuse Tarragone mêlure la bouteille voilà vieillit à Tarragone car les Tarragones c'était un mélange de 133 plantes en Espagne les moines ont été expulsés en France à Voiron et dorénavant les chartreuses c'est 30 ou 40 plantes cultivées en Inde cultivées pas sauvages alors qu'à l'époque les moines ils allaient chercher 5 grammes de ci 2 grammes de ça le mélange et la complexité était autre il y avait le temps à l'époque c'était comptable donc c'est les chartreuses de Tarragone maintenant comme vous par exemple quand on dit à un sommelier en France qu'est-ce que tu veux de boire avant de mourir il me dit un verre de chartreuse parce que c'est complexe c'est extraordinaire comme spiritueux tu es devenue très très riche sur celle de Tarragone est-ce que vous buvez encore aujourd'hui aimez-vous toujours autant jouir du vin qu'avant je bois mais plus intelligemment parce que maintenant quand j'ai une bouteille à 1000 euros dans mon assiette je me dis attention bon c'est pas tous les jours donc avec mon fils qui est unologue quand même qui a une ville à Pomerol mais je bois raisonnablement à chaque repas un verre de vin mais des vins du Roussillon des vins à 30 euros la bouteille vous voyez et puis de temps en temps c'est vrai une bonne bouteille mais je préfère aller en vacances avec ma famille pour 3000 euros que de boire une bouteille parce qu'on va se faire beaucoup plus plaisir pendant 8 jours en Maroc ou autre donc je bois beaucoup moins qu'à l'époque où c'était 30 euros la bouteille c'est vrai que maintenant on réfléchit quand on a une bouteille si chère on se dit bon ben voilà il faut que ça soit dans des conditions à Noël dans des grandes occasions l'anniversaire vous dites avoir tout goûter c'est une des raisons pour lesquelles vous permettez j'ai tout bu donc moi vous savez boire pétrus j'en ai bu 30 bouteilles 30 fois il qu'aime 67 une grande année il y a un copain qui me dit t'as encore des bouteilles tu les bois pas là c'est une bonbon je dis j'ai les bu 10 fois j'en garde 2 j'en boire une quand mon petit-fils aura 20 ans mon fils en famille mais je les ai bu 10 fois moi à moins d'être gourmand effectivement j'aimerais bien les boire mais gourmand j'ai été assez gourmand jusqu'à maintenant j'ai tout bu alors il y a des personnes qui disent qui ont eu l'opportunité comme vous de goûter tous ces grands vins et qui disent faire la différence entre les vins d'avant et après le phylloxéra il y a un grand écart c'est vrai que cette question on me dit c'est intéressant comme question mais tes vins de 1850 là ils sont plus bons déjà les 82 condamnés c'est grand temps ce qui se passe c'est que justement il y a eu le phylloxéra qui a envahi toutes les vines à Bordeaux jusqu'en 1890 et en Bourgogne en 45 donc ce qu'il faut savoir c'est que tous les vins ont été greffés sur des racines américaines parce que le phylloxéra attaquait les racines des pieds de vigne français et puis les pieds de vigne mouraient donc ils ont trouvé un système ils ont importé des pieds de vigne des Etats-Unis et ils ont greffé les cépages français ce qui veut dire ce qui veut dire que le phylloxéra ne prend plus mais on n'a plus le vin qu'on avait avant lorsque c'était pied de vigne franc de vigne française le vin se conserve beaucoup moins et puis il y a eu la pollution depuis donc vous avez encore des vins de 1870-1865 qui sont moutons la fête encore qui sont encore bons que les 82 il est temps de les boire parce que c'était d'une autre époque il n'y avait pas de pollution et vieille vigne française et si vous prenez l'exemple de 82 mais il y a aussi la viticulture qui a beaucoup changé oui bon il y a aussi les traitements le rendement et puis aussi la vinification avant on mettait les rafles on mettait toute la grappe on ne pouvait pas goûter le vin avant 30 ans mais c'est pour ça que le vin se conservait il y avait tout alors que maintenant on enlève les grains grains par grains les vins doivent être bons taux les gens ont pu la passion d'attendre 30 ans pour boire une bonne bouteille autrefois on ne buvait pas un vin avant qu'il ait 30 ans d'âge donc la nouvelle vinification la modernité de vinification a fait qu'effectivement les vins sont fruités gourmands mais après 30 ans ils ont perdu la résistance pour le vieillissement c'est quelque chose qui motive aussi votre désir de créer ce conservatoire et de l'assurer pour la pérennité parce que vous dites que ça se perd justement cette notion de un de laisser vieillir le vin oui parce qu'on le fait et la notion de transmission des caves mais même la transmission des domaines devient presque impossible non avec les prix qui montrent les chinois achètent les vignobles maintenant ils s'éventulent le clôt de tard Petrus a cédé 20% de ses parts 70 millions l'hectare c'est que maintenant ça atteint des prix un monsieur qui a beaucoup d'argent il préfère avoir un morceau de vigne avec deux personnes plutôt qu'une usée d'avectante ouvrier qui sont toujours en grève ou autrement de se plaindre donc il place son argent dans la facilité pensez-vous que ça va revenir qu'il va y avoir par rapport au style des vins qu'on est allé un peu trop loin d'un côté justement non tout va monter c'est le meilleur placement il faut acheter les bourgognes en ce moment les monts rachets mais s'ils ne vieillissent plus tout va continuer tout va continuer si on est plus sûr oui mais il y aura de plus en plus par été on va être 7 milliards il y aura de plus en plus de gens qui vont boire les brésiliens le bain d'adache des gens qui n'avaient pas les moyens se mettent maintenant il y a les nouveaux riches qui achètent donc la demande est beaucoup plus importante ce qui veut dire que là ce sera peut-être des nouveaux classiques est-ce que ça va rester les mêmes qu'aujourd'hui est-ce que il y a le réchauffement climatique aussi ben c'est ça est-ce qu'à Vaughan-Romanie dans 50 ans ce ne sera pas de la si rare ben peut-être qu'on fera du pétrus au Québec on se le souhaite dans 50 ans je vous dirais tu te souviens quand je te disais quand je te disais ben c'est ça je voulais justement vous demander vous qui avez tellement d'expérience vous ne pouvez pas nous dire c'est quoi les pépites de demain c'est les Bourgognes mais les Bourgognes sont déjà hors de prix les Montrachet les grands les grands Chardonnay et puis les Chambertin les Musigny tous les grands crus de Bourgogne si vous pouvez en avoir une bouteille ou une caisse tous les grands crus de Bourgogne c'est le meilleur placement mais malheureusement c'est qu'on ne peut pas avoir ce qu'on veut sinon tout le monde les banquiers tout le monde investirait pour placer leur argent mais bon au moins celui qui achète une caisse de 2014 il y a au moins 20 ans avant que quand même ça serait encore bon pendant 20 ou 30 ans surtout les grands crus comme les Chambertins il y a des vins qui seront de toute façon bons dans 50 ans quand même même si c'est les racines les grands crus de toute manière ça vieillira toujours bien les grands crus classés Mouton, Rothschild, Margaux Brion tout ça dans 50 ans ça sera encore bon quand même oui ça sera encore bon mais est-ce que ça va connaître les mêmes augmentations de pensée le prix va monter il y a de plus en plus de demandes écoutez moi j'aurais jamais imaginé qu'Henri Jaillet je crois cet après-midi c'était 6-7 000 euros quand je suis sorti de chez lui il y a 3-4 ans et il y a un jour 45 000 euros bon et j'avais monté à 100 000 euros 33 millions d'euros dans une vente en enchère vous imaginez ? oui non j'imagine et on réalise et c'est en même temps la Romanière quantit 45 pour vous couper la Romanière quantit 45 ils ont arraché toutes les mines en 44 et en 45 ils restaient un peu pour faire 2 barriques ensuite ils ont tout arraché et en 46 ils ont planté on a trouvé du vin en 50 donc c'est Romanière quantit 45 il y a eu 2 barriques 600 bouteilles bon moi je me dis il y a 25 ans il me faut je veux toujours ce qui est rare est-ce que j'apprends d'exceptionnel il me le faut tout de suite je me range je vends la voiture je fais du travail je boche le dimanche il me le faut donc Romanière quantit 45 j'envoie une 1500 euros il y a 25 ans c'était cher 3 mois de salaire je me dis il me faut cette bouteille de Romanière quantit 45 bon quand même il me la faut j'achète cette bouteille donc et puis bon je la mets avec les autres Romanière quantit plus en plus et j'apprends la semaine dernière une bouteille de Romanière quantit 45 vendue vous savez le prix presque 500 000 euros 500 000 euros la bouteille mais qui aurait imaginé qu'une bouteille de vin serait un jour 500 000 euros tant mieux pour vous mais c'est triste aussi tant mieux pour vous mais en même temps ça m'appartient plus j'ai fait une fondation j'ai laissé tout à la fondation sinon on me demandait 2 millions d'impôts sur la fortune le percepteur du coin me redemandait on va mettre une autre couche du droit de succession enfin les rapaces les faucons les chacals tout le monde me sautait dessus j'ai dit vous allez vous faire cuire deux oeufs j'ai fait une fondation là vous êtes content parce que vous avez tout goûté il n'y a plus que les voleurs mais c'est triste pour les générations à venir il y a plein de gens qui n'auront plus l'occasion qui n'ont déjà plus l'occasion de boire de boire de boire de boire de boire de boire mais on est en droit d'espérer qu'il y en aura d'autres grands classiques qui ne sont pas encore découverts non parce que figurez-vous que voilà aussi ce qu'il faut voir c'est pourquoi les bogotes sont chers c'est qu'aussi imaginez-vous il y a 5000 ans il y avait une vigne vierge qui poussait en Géorgie autour d'un chêne et les moines par empirisme et par calcul et par prière et par patience ils ont réussi à inventer 9000 cépages différents quand vous voyez qu'à partir d'un seul goût on a créé tous les cépages du monde 5000 cépages de grains pour manger et 4000 cépages de grains qui sont faits pour faire du vin ça s'est fait sur 2000 ans par tous ces moines donc toute cette évolution s'est faite donc tous les terrains possibles et imaginables ont été recherchés à un tel point qu'en Bourgogne quand vous avez Romain et Compte sur ce tapis et qu'à côté c'est la tâche et que vous dites là c'est 1000 euros la bouteille et là 150 euros vous dites quand même si on rajoute un rang de plus on aura du vin 1000 euros mais non le domaine de Romain et Compte c'est comme ça la tâche à côté c'est comme ça Richebourg c'est comme ça et ils ont essayé de rajouter un rang mais c'est moins bon donc on l'enlève si on en enlève un c'est encore meilleur donc celui-là on va le déclasser ce ne sera plus la Romain et Compte ce sera la tâche donc par empirisme comme ça ils ont défini le meilleur possible imaginable toute la France et il est impossible de retrouver un terroir qui fasse un grand vin donc on pourra peut-être trouver un oenologue qui va pouvoir faire un grand vin mais ce qui compte avant tout il y a la polémique là-dessus est-ce que c'est le cépage ou le terroir et moi je me dis qu'on peut planter un cépage à Lille à Marseille en Angleterre et ça peut être meilleur d'un endroit que l'autre donc on peut dire que le cépage mais à mon avis si on n'a pas le tiroir et le climat on a beau planter n'importe quel cépage sur un sol qui ne vaut pas grand chose on fera un vin qui ne vaut pas grand chose mais si vous plantez n'importe quel cépage sur un terroir réputé sélectionné par les moines vous aurez de toute façon un grand vin donc on ne peut pas espérer de retrouver des endroits sur la planète où on peut faire des grands vins mieux que maintenant des endroits où les moines n'ont pas été encore pendant deux ans en Chine on cherche mais on ne trouve pas en Chine il y a de la place pourtant on a ce miracle ce miracle c'est qu'en France on a eu la Bourgogne et on a tous les plus grands vins du monde quelle chance d'avoir les fromages les vins le blé on a cette chance extraordinaire d'être le plus grand vin du monde pour les vins et ça n'intéresse personne nos politiques ça n'intéresse personne sauf pour les boire alors là ils sont mon roi a habité la cave de l'Elysée quand il était au pouvoir pour vous dire donc je suis frustré de voir j'ai écrit au ministère de la culture j'ai été voir le ministère de l'agriculture alors la secrétaire me dit vous avez vu monsieur on a une ruche là maintenant dans Paris sur la pelouse moi j'en avais rien à foutre de sa ruche je venais pour demander un appui financier pour créer mon musée enfin voilà j'en suis réduit comme ça maintenant dans tous ces ministères où je suis seul dans mon petit monde vous parlez de on vous a parlé un petit peu d'accord je suis sûre qu'il y a plein vous vous êtes fait demander plusieurs fois si vous aviez une bouteille préférée j'aime bien le pomerol parce que le Merlot est un vin le lait cabernet ça dépend des années ça mûrit tardivement c'est des vins structurés mais un bon pomerol quand même c'est très fin j'aime beaucoup les pomeroles et à mon avis les plus grands vins du monde les bourgognes comme la tâche parce que le Pinot quand même dans un grand verre vous avez au nez la rose fanée déjà rien que de sentir un grand bourgogne d'une trentaine d'années déjà vous avez des arômes extraordinaires qui sont complexes la complexité avez-vous eu l'occasion de goûter des Pinots noirs d'ailleurs dans le monde aussi je ne sais pas s'ils font partie de votre collection j'en ai bu de Californie mais bon c'est vrai que c'est quand même la bourgogne c'est là où on fait les plus grands Pinots noirs le Saint Graal c'est comme ça bon c'est pas par chauvinisme mais je me dis que les terroirs on a fait des essais en Slovanie j'étais en Croatie en Slovénie il y a des grands vignons là-bas aussi et en Moldavie mais bon ils ont essayé des Pinots mais ça on peut chercher faire avec le Cabernet et du Merlot mais le Pinot j'en connais pas beaucoup de grands Pinots dans le monde vous m'en donnerez vous m'en donnerez quelque chose à essayer mais je pense qu'on est plusieurs à être d'accord avec vous qu'en bon québécois il n'y a personne qui accote la Bourgogne mais un Richebourg mettons on a parlé du fameux du Gros 68 de Jaillet ou un Chambertin est-ce que il sera toujours bon ou est-ce qu'il y a aussi un moment pour chaque vin vous voyez ce que je veux dire oui autrefois il fallait attendre 30 ans maintenant je me dis que je commence par les boves avant une dizaine d'années quand même tous ces grands crus parce qu'en Bourgogne a donc les grands crus après premier cru donc ces grands crus quand même comme Chambertin Richebourg ou Mone Conti je ne touche pas avant 10 ans parce qu'il faut quand même lui laisser le temps de prendre son épaisseur et de s'installer pour que les goûts se fondent avec tous ces arômes et tout ça mais après entre 10 et 20 ans c'est là où c'est l'époque et au-dessus je les carafe mais après 20 ans je débouche la bouteille un quart d'heure avant et on les boit dans l'heure qui suit parce que sinon ils deviennent marrons ils s'oxydent trop vite donc mais sinon bon voilà je bois entre 10 et 20 ans et au-delà de l'orange idéal mais par exemple si on prend les 80 oui si on prend par exemple les 90 de Bourgogne il y a encore quand même 20 ans derrière parce que c'est des années 89, 90 quand même c'est des grandes années et au-delà justement de cette fenêtre idéale au niveau de l'âge est-ce qu'il y a des moments des occasions des voyez ce que je veux dire est-ce que le vin change selon avec qui vous le buvez selon avec quoi vous le ce que vous mangez il y a tout un mystère qui s'établit en fonction de la lune le vin est vivant effectivement il m'est arrivé moi de boire d'une caisse une bouteille et il dit oh là c'est extraordinaire celle-là l'année prochaine à Noël on va recommencer on en boira une autre et puis vous en buvez une autre l'année d'après et puis il dit tiens c'est marrant il y a un truc là c'est pas terrible ah bon donc les gens l'assemblée n'était pas il n'y avait pas l'ambiance le vin qui vit le vin travaille dans la bouteille alors le moment où le vin il a un niveau par une période par rapport à la lune par rapport c'est mystique tout ça on sait pas pourquoi mais ça m'est arrivé moi de trouver devant un cornace par exemple un vin à 30 euros se sont dit extraordinaire en me disant mais comment ça peut être aussi bon et puis après d'avoir un pétrus ou autre en me disant mince quand même c'est marrant que ce soit pas si bon c'est parce que le vin vit il a sa santé comme nous il est en forme il est pas en forme il y a la lune il travaille il travaille pas on le met en bouteille quelquefois en fonction de la lune le bouchon quelquefois la bouteille fuit parce que le vin travaille dans la bouteille c'est là où je me suis rendu compte le bouchon qui sort un petit peu donc tout ça ça dépend le vin est une matière vivante ça dépend des gens qui vous entourent quand on débouche une bonne bouteille tout le monde est là tout va bien alors moi j'en débouche une deuxième puis une troisième parce que c'est le moment d'en profiter parce que c'est pas sûr que la même bouteille sera bonne dans une autre occasion les bouchons la conservation avez-vous des problèmes avez-vous des bouchons qui je suppose que vous les observez vos bouteilles vous les manipulez vous les regardez il y a parfois des bouchons qui sont pas parfaits qui coulent ça doit être catastrophique si vous voyez ça sur un Romaniconti 45 maintenant ça va mieux parce qu'il y avait aussi le goût de bouchon qui était un problème autrefois il y avait des bouchons de 45 mm maintenant c'est 65 les lièges sont triés cœur de liège et maintenant par par ondes ils réussissent à détecter le goût de bouchon du bouchon avant de le mettre en bouteille donc les bouchons sont sélectionnés avec une machine électronique donc tous les bouchons qui sont livrés déjà il n'y aura pas de goût de bouchon par contre effectivement il y a des bouchons qui sont près de l'extérieur du tronc d'arbre où ils sont un peu plus poreux d'autres cœurs de lièves c'est un peu moins et moi ce que je faisais quand je recevais la caisse que j'allais boire je sortais toutes les bouteilles de la caisse et les bouteilles les plus près du goulot les plus pleines je mettais au fond et je buvais celles parce que vous savez qu'il y a une loi qui dit qu'il faut boucher à 15 degrés à 3 mm du bouchon parce que sinon autrefois les gens ils trichaient un peu une bouteille à 1 cm à 2 ou 3 ça faisait autant de bouteilles en plus et donc on avait des bouteilles le niveau n'était jamais le même maintenant c'est tout à 5 mm donc je mettais mes bouteilles les plus pleines au fond en me disant au moins les bouchons ne vont pas fuir plus longtemps et les bouteilles les plus basses au dessus et donc c'est comme ça que j'ai remarqué effectivement que selon la bouteille il y avait des bouteilles qui fuyaient un peu plus que d'autres mais bon ça moi ce que je fais c'est que quand je vois que c'est en bas du goulot je vais voir le propriétaire et il me change le bouchon donc au bout de 20-30 ans en principe on a quelques bouteilles dans la caisse 2 ou 3 bouteilles il faut aller les faire changer parce que si on change soi-même le bouchon la bouteille perd toute sa valeur donc je vais au château mais ils le font de moins en moins maintenant parce que bon comme tout se vend le service après-vente maintenant Cheval Blanc LVMH ils vendent ça la bouteille c'est bon c'est pas trop bon c'est pas grave ils ont augmenté la quantité maintenant c'est du commerce c'est devenu un commerce de luxe les parfums les vins la bouteille que vous avez eu le plus mal à trouver ou celle que vous avez obtenue dans les conditions les plus farfelues la 31 avec deux caisses de pétrus quand même c'était compliqué c'est pas farfelu ça c'est dur non mais je me suis dit 24 bouteilles de pétrus quand même il y va fort le gars là et je me demandais si je ne faisais pas une erreur ou autre sinon j'ai eu des bouteilles par exemple les bouteilles que Napoléon buvait à Sainte-Hélène ça ça a été compliqué le muscade les au cap là donc le vin de Constance les vins de Constance alors il y a deux siècles les plus grands vins que buvaient les barons les seigneurs et autres c'était les toquets d'Hongrie les vins de Constance et puis les cotonneries de Grassa de Roumanie et donc moi j'avais déjà des toquets de Hongrie parce que lorsque la Russie s'est retirée il y a une trentaine d'années par l'apportateur Dionys de Lyon il achetait les nouveaux vins de Hongrie et il demandait en échange des vieux millésimes qui avaient été cachés dans les murs par les producteurs pour pas que les Russes s'en emparent donc j'ai eu comme ça des 1901 2, 3, 9, 47 bon et puis je me disais maintenant il me faudrait des vins de Constance mais ça où le gars il s'est suicidé parce qu'il y a eu le phylloxérin en 1885 les vins de Constance ont disparu la forêt a poussé bon et puis il y a 20 ans un nouveau milliardaire monsieur Just il dit tiens mais dans le temps c'était bon ça je vais acheter le terrain je vais défricher il a replanté on a ce vin de Constance là maintenant qui vaut donc 60 euros la bouteille mais c'est donc vignes greffées et autres ça n'a rien à voir avec le vin de Constance d'autre fois et par hasard encore une fois il y a un ami qui me dit je viens hériter de mon oncle d'un château à 20 kilomètres de chez moi bon à Saint-Mexan puis dedans mon oncle autrefois il était ambassadeur de France à Johannesbourg enfin voilà bon à l'époque alors on va dans la cave on voit la tour 1870 Iquem 1875 1900 que des cadavres mais je dis ce qu'il vivait à l'époque quand même puis il me dit il y a une petite niche là-haut il y a des bouteilles de boue là des petites bouteilles elles sont basses je ne sais pas ce que c'est qu'est-ce que je vois Constantia oh je dis c'est pas vrai près de chez moi dans un château c'est le petit placard mais je dis qu'est-ce que t'en fais oh Bucu me dit tu sais bon moi j'ai la goutte j'ai le je peux pas boire de vin bon si tu veux tu peux en prendre une ben je dis écoute ta femme boit du vin quand même j'avais amené une caisse de pommel dans mon coffre je dis si tu veux je te prends tes 5 bouteilles et je te donne la caisse de pinard ah ben oui oui sur sur et je me dis quand même j'ai la trace de ces vins de Constance et donc monsieur Juste vient à Vinexpo 3 ans après j'amène toutes mes bouteilles à Vinexpo dans un restaurant on débouche les bouteilles j'amène des bouchons on goûte toutes les bouteilles extraordinaires comme du caramel c'était réglisse extraordinaire alors j'avais donc le producteur à côté de chez moi il dit écoutez monsieur Juste vous allez me faire un certificat qu'on a changé des bouchons aujourd'hui j'ai des bouchons on en a pris une pour compléter les autres et on a rebouché tout ça et j'ai 4 de nouveau 4 bouteilles de vin de Constance vin préféré de Napoléon à Saint-Hélène là encore une histoire voyez qui est arrivée par hasard dans le mur d'un château près de chez moi merci infiniment je reviendrai l'année prochaine super on compte sur vous merci 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 Merci.